Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, une vidéo Mangatech des abonnés. Pourquoi particulière ? Parce que moi, avant d'être sur YouTube, j'ai aussi envoyé ma Mangatech à un YouTuber. J'ai eu la chance qu'elle passe dedans et j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a beaucoup plu, c'est ça très intéressant. D'avoir l'avis des autres, les retours. Donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire ce genre de vidéo. Même si j'avoue ne pas être très à l'aise avec l'idée. Non pas par rapport au concept, mais par rapport à moi. J'espère pouvoir rendre ça intéressant. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour avoir la réponse. Est-ce que je vais y arriver ? Oui, non, peut-être. On va voir ça ensemble. Dernière petite chose avant qu'on commence. Certains pourront voir que la semaine dernière, j'avais annoncé qu'il y aurait une vidéo Japon. Donc sur mon voyage au Japon cette semaine. Ça prend beaucoup de temps à faire et je n'ai pas énormément de temps cette semaine. Donc, c'est repoussé un petit peu, je ne sais pas encore vous dire quand. Mais ça viendra bientôt. On se retrouve tout à l'heure. Bonne vidéo. Et on commence avec la Mangatech de Maximilien GLN. Salut, Ed. Salut. Je t'envoie ma toute nouvelle Mangatech. J'espère qu'elle te plaira. L'essentiel, c'est qu'elle te plaise à toi. J'ai 19 ans et j'ai commencé à acheter des mangas il y a à peu près 4 ans et demi. Je suis ta chaîne depuis ta première vidéo. Merci. Et j'aime vraiment ton contenu. Continue comme ça. Si tu souhaites avoir d'autres photos de plus près, n'hésite pas à me le demander. T'inquiète pas, je devrais gérer avec le zoom. Allez, c'est parti. Oh, j'aime beaucoup. Alors, il y a plein de choses à en dire. Déjà, je trouve que ça fait super classe. Et t'as de la place en plus, t'as de la chance. Manga en haut, au milieu, en bas. Une box kingdom. Des figurines en haut. Des figurines de... Alors, je vois de la pop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les pop. Moi, j'avoue, je ne suis pas très fan. Mais il en faut pour tous les goûts. Des jolis katanas. Alors, vraiment, vraiment, je trouve que le... Meubles noirs comme ça, avec les tablettes en verre, ça fait vraiment très très bien. Qu'est-ce que c'est au mieux qui m'attire l'œil ? C'est les Demon Slayers. Oui, alors, il a enlevé... Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me débrouiller pour vous montrer ça. Mais en fait, sous les Demon Slayers, ils sont tous noirs. Mais quand vous enlevez la couverture, la jaquette, en fait, ils sont couleur arc-en-ciel en dessous. Je trouve ça fou. Je ne vais pas vous mentir. Je suis allé voir juste avant. Je me suis dit, non, mais si. Et c'est très intéressant, parce que je trouve que ça se marie bien avec les... Avec les My Hero Academia, qui ont un petit peu le même principe. Et ça fait vraiment une tâche colorée. Vraiment colorée au centre. Je trouve qu'elle est très homogène. Elle est vraiment très jolie. Allez, on zoom un petit peu plus. Donc en haut, évidemment, tu dois être... Ça se voit que tu aimes bien One Piece. Avec, ah, le collecteur, tu as réussi à l'avoir. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Évidemment, du Berserk, Yotsuba, Yotsuba, c'est tellement bien. Rainbow Ikigami. Non, c'est des très jolies versions. Par contre, les Rainbow, moi, je ne sais pas. Enfin, j'ai un petit peu de mal. J'ai lu le début. Je trouve ça très très trash. Vraiment, je... Je ne suis pas trop trop fan. Alors, on a aussi... Ah oui, c'est Shizu Oshimi, je crois, le nom. Les Fleurs du Mal et Liens du Sang. Ah, un petit... Une petite acrylique. Alors, cette acrylique-là qui est devant Shenzhou Man, si je ne dis pas de bêtises, elle se trouve sur des sites de vente chinois non officiels pour pas très cher. Mais honnêtement, je trouve... Encore une fois, là, on voit bien, il n'y a pas de décoration devant. Il y a juste cette acrylique. Je trouve ça très classe. Moi, je suis... Je milite pour les acryliques. Prenez-en. Non, vraiment très très sympathique. Je vois que tu as... Tu as empilé... 3, 6, 9 meubles ensemble. Et je trouve ça très très intelligent. Ça donne très très bien. Le fait qu'il soit noir, ça donne vraiment une unité. C'est super classe. Et on passe à la Mangatech de Florian. Salut Ed. Salut Florian. Suite à ta vidéo, toujours aussi top d'ailleurs. Merci à toi. Je t'envoie quelques photos de mes bibliothèques pour peut-être alimenter une éventuelle vidéo autour des Mangatech des abonnés. Tu as ta réponse ? Ton oeil à viser remarquera sûrement que sur à peu près chaque étagère se trouvent deux rangées de livres. J'en souffre à chaque fois que je passe devant. Il ne faut pas... C'est comme les cheveux blancs. Les cheveux blancs, tu les gagnes avec l'expérience. Bah les doubles rangées, c'est pareil. Les doubles rangées, quand tu les as, ça veut dire que tu commences à avoir de l'expérience. C'est ce que je dis pour me rassurer. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi aussi. Et si tu as besoin de précision sur ce que je t'envoie, n'hésite pas à revenir vers moi, Flo. C'est parti pour les photos. Donc on voit un petit peu de BD franco-belge en bas à gauche. L'attaque des titans, la version colossale du roman. Sûrement avec les Game of Thrones. Des bouquins sur les vampires. Un très joli Lego Mickey ici sur la droite. Un petit peu de pop. Tout le monde n'avait pas. Il n'y a que moi qui n'en ai pas. Même ma femme en a en vrai. Les coffrets des Lovecraft. Je suis en train de préparer une petite vidéo qui sortira dans quelques temps sur... Mais hop, hop, hop. J'ai rien dit. Allez, regardez. Ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez. Ah, je ne vous cache pas que tout de suite, mon oeil est attiré par cette fresque qui doit continuer sur les photos d'après, sur ses albums. Donc c'est des comics. Ça doit être une collection un peu généraliste. Puisque bon, c'est la même collection. S'il y a une fresque. Mais c'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Ce n'est pas facile de trouver des jolies fresques dans le manga. Il y a celles qui sont derrière moi là-bas. Kenshin et Enfer et Paradis. C'est vrai qu'il y a aussi la fresque. J'ai vu au Japon, la fresque de City Hunter est fabuleuse. Où il y a une superbe fresque, je crois américaine, de Vagabond qui est au top. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas une fresque qui éclabousse de sa classe le manga game. Revenons-en à la photo. Alors, du One Piece, avec les éditions blanches et jaunes. Je sais que c'est différent. Je crois qu'il y en a une. C'est les premières. Encore une fois, je suis désolé. One Piece, ce n'est pas ma came. Les Yu-Gi-Oh. Oh, ça c'est vieux. C'est vieux les Yu-Gi-Oh. Les Marie Grève l'Intégral. D'ailleurs, pareil, il y a un coffret. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un coffret, je crois que c'est en Italie. Qui représente un cercueil. Il est super beau. J'espère qu'ils le feront en France un jour. Encore de la pop, évidemment. Avec un petit Wolverine, un petit Groot, un petit Silver Surfer. Ah ! Tu as les premiers tomes de 3x3 Ice dans l'édition Manga Player. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On en avait parlé dans une vieille vidéo. Manga Player, au départ, c'est un magasin de pré-publication. Qui est là-haut. Puis, ensuite, ils ont fait leur propre maison d'édition. Puisqu'ils éditaient 3x3 Ice et d'autres choses. Et à un moment, ils ont arrêté. Je ne sais pas exactement qui comment, pourquoi. Mais 3x3 Ice a continué chez Pika. Puisqu'après, c'est devenu Pika... Encore une fois, il y a une très bonne vidéo qui en part. Qui n'a pas beaucoup marché sur la chaîne. Mais qui est superbe. Que je vais vous mettre ici. Ou peut-être là. Enfin, quelque part par là. Ah ! Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut les Blacksades ? Oh, je les ai eus il n'y a pas longtemps. Je les ai eus. C'est super bien. Donc, c'est de la BD. Ah, les Trolls de 3. Les Landfuss de 3. J'ai l'impression que ça a quand même marqué une génération, ça. Photo suivante. Donc, on continue cette superbe fresque. Elle est vraiment très très jolie. Les classes. Je me demande à quel point la fresque a fait vendre cette série-là. Parce que vraiment, elle est classe. On a en bas le tome 1 de Akira. Je n'ai pas vu si tu avais l'intégral en coffret. Je vois aussi en bas à droite la série Freakskill. Qui est super sympathique. Qui est fait par un français, Florent Maudoux. Qui a fait, entre autres, cette dédicace. Les Letherby. Et vous commencez à me donner envie de les prendre. J'aimerais bien avoir un vrai retour. Il faudrait que j'aurai des vidéos sur YouTube qui en parlent. Le début d'Eden. Très bon choix. Le début des Monsters. Il faut continuer. C'est super monstre. Les Alice in Borderlands. Ah, et je vois qu'en plus, tu as tout dans l'ancienne édition. Donc, ça fait joli. Par rapport à moi, où il y en a un qui fait un peu dépareiller au milieu. La perfe de Dragon Ball. Je vois un petit peu sur le côté les Clémores. Moi, je les ai revendues. Étant fan de jeux de rôle. Et donc de jeux de rôle, entre autres, médiéval fantastique. Comme Warhammer. Je trouve que les Japonais ont du mal avec le médiéval fantastique. Ils le japonisent trop. Ça me dérange. Je suis plus fan d'un médiéval fantastique à l'américaine. Au final, comme Donjon Z-Dragon, par exemple. Ah, j'aurais aimé avoir une seule photo là où il y a tout. J'essaierai de vous le faire. Un petit montage, si j'y arrive. Je trouve en tout cas que c'est vraiment très très joli. Quand tu arrives dans la pièce et que tu dois voir ça. Ah, ça donne envie d'aller et de voir et de dire. Ah, mais qu'est-ce que c'est ci ? Qu'est-ce que c'est ça ? Vraiment. Superbe. Vraiment au top au top. Peut-être qu'un jour, ils nous feront des jolies fraises comme ça dans les mangas. Allez, on passe à la suite. La Mangatech de Tom Sawyer. Voici mon mangatech avant mon futur déménagement. Enfin, j'espère, la paperasse, c'est compliqué. Tu as peut-être dû la voir sur la chaîne de Manga Badass. Non, pas du tout. J'avoue, je suis un petit peu badass. Parce que c'est quelqu'un que je trouve très sympathique et j'aime bien son contenu. Mais je n'ai pas regardé sa vidéo Mangatech des abonnés. Et donc, je n'ai pas vu ta Mangatech. Et c'est très bien. Parce que tu pourrais avoir deux visions différentes. Sans que je sois influencé par ce qu'il a dit. Mais, vu comme elle a un peu évolué, j'en profite. Et tu as raison. Voilà quasiment 15 ans de passion. Peut-être un peu moins de 900 tomes. Mais je dirais sur ma philosophie que ce n'est pas la taille qui compte. C'est très bien. Tu es le deuxième à le dire et tu as raison. Jouer, amuse-toi bien pour le montage de la vidéo. Surtout, je vais bien m'amuser après. Là, pour l'instant, c'est le côté agréable de parler devant la caméra. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelqu'un qui a les 3x3 Ice en intégralité, c'est donc quelqu'un de bien. Si tu as en plus les guns au top, tu es adoubé. Donc, j'en parlais tout à l'heure. La version deluxe des Enfer et Paradis avec la fresque qui est vraiment sublime. Les gigantes devant. Les gigantes. Les gigantes. S'il vous plaît. Alors, attendez. Faut faire une pause. On en parlera dans une autre vidéo. Mais les gigantes. Les gigantes. Bon. Donc, des vieux mangas sympathiques avec Devilman. Je fais comme toi et je prends les Bananas Fish, les Eden et les Full Metal. Alchimiste en Deluxe. Il y a des rééditions. Il faut en profiter. Les Arya. Pareil réédition. On a eu beaucoup de rééditions. On va encore beaucoup en avoir. Il faut profiter. Les Nausicaa. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette édition ? J'en connais deux Nausicaa. Je ne connais pas celle-là. Et si je ne dis pas de bêtises. C'est un manga du Studio Ghibli. Enfin, un manga. Un film d'animation du Studio Ghibli. Et c'est le seul qui a eu une version manga avant de sortir en film d'animation. Qui a été fait par Miyazaki, le manga. Donc, c'est vraiment une petite pépite. Au-dessus de tout ça, on a encore une fois des très belles versions. Ah bah, un gun. Allez, c'est bon. J'arrête à gagner. Donc, le M de Katsura. Les Video Girl Hide en coffret. C'est un très joli jeu. Je trouve ce coffret fabuleux. Les Sunken Rock dans leur version deluxe. Les Sailor Moon. Les Angel Sanctuary. En fait, il n'y a que des très très belles versions là-dedans. La collection des Hachita Nojo. C'est un très bon manga. Mais pas facile à lire tout de même. Ça a un peu vieilli quand même. Quoi qu'on en dise. Les Tezuka dans leur version 90 ans. Et ils sont sympas arrangés comme ça. J'aurais pas osé. Mais ils sont très très sympas. Taumier. Je suis en train de le lire. On en parlera bientôt sur la chaîne. Ça fait peur quand même. Les Ranma 1,2. J'adore ce manga. Avec de la même autrice Les Maisons et Koku. Dans la nouvelle version qui vient de sortir. Ah, c'est bien de les voir à côté. Moi, j'ai l'ancienne version. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'ils ont gardé un petit peu ce ton très coloré pastel. C'est très très sympa de les mettre à côté comme ça. Quelques figurines Dragon Ball. Ah, c'est intéressant avec les Maisons et Koku. Mais les anciennes versions. Donc, il y a deux versions des Maisons et Koku. C'est-à-dire que tu dois vraiment bien aimer. Il manque la troisième. Ah, j'ai un début de réponse là-haut. Tu as regroupé tout ce qu'il y a eu de Razawa. Et je vois sur le côté un serre-livre. Avec Kenji. Je crois que c'est Kenji le nom du personnage. Quand il est enfant. Sur la 20th Century Boy. Non, vraiment, une belle collection. On voit avec à chaque fois les versions Deluxe. Les City Hunters dans la version Deluxe. Les Family Compos dans la version Deluxe. Cat Size. Ah, ça s'appelle les chefs-d'oeuvre de Tsukasa Ojo. Il y a eu deux versions. Il y avait des vieilles versions qui étaient vraiment sur un papier d'assez mauvaise qualité. Et celle-là, qui était ressortie chez Kiyun. J'avoue que moi, je suis resté sur les City Hunters. Je m'en suis séparé. T'as les Eyes. Eyes en Deluxe. Pareil, c'est dur à avoir. Tu as une très très jolie collection. Avec des très très beaux livres. Qui ne sont pas évidents à avoir. Ou un peu cotés. Je me demande. Est-ce que c'est des officiels ? Alors, je ne sais pas si c'est la photo qui donne mal ou pas. Mais... On va dire que c'est la photo qui donne mal. N'hésite pas en commentaire à dire. Peut-être que... Je trouve que les One Piece sont plus... Alors, je t'avoue qu'après, j'aime beaucoup les figurines de Dragon Ball. Mais je trouve que les One Piece sont peut-être mieux réussies, plus classes. Par rapport à celles de Dragon Ball. Mais elles sont quand même tout à fait... Enfin, très bien. Les Kenshin en Deluxe. Vraiment très jolie collection. Et on finit avec la Mangathèque d'Alexandre. Bonjour Aide. Bonjour Alex. J'ai eu le plaisir de découvrir ta chaîne dès la première vidéo. Mais écoute, ça me fait plaisir. Mais moi, ça ne me fait pas plaisir de revoir cette vidéo. J'espère que tu es vite passé à la suite parce que je n'étais vraiment pas à l'aise devant la caméra. C'est avec plaisir que je suis tes vidéos hebdomadaires depuis. C'est un plaisir. Merci à toi. Si jamais tu te lances dans une vidéo de Mangathèque des abonnés, voici ma collection. Tu finis cette vidéo. Mangathèque fabriquait la sueur de mon front pour faire du sur-mesure. Environ 1500 mangas avec presque toutes les séries à jour. Principalement du Shonen et du Seinen. Et en bonus, ma collection de figurines Senseia Mid-Close. Alors, je ne vous montrerai pas ta photo sur les Mid-Close parce qu'elle est floue. Et c'est très dommage parce que c'est une très jolie collection. Je trouve ça super classe. Et tu arrives à rentrer 1500 bouquins là. Je pense que tu dois être haut de plafond en termes de... Moi, je n'ai pas de hauteur. Moi, je lève le bras. Je touche le plafond. Mais non. Alors, vraiment, je trouve ça super cool. Encore une fois, c'est différent. C'est un autre style que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais je trouve ça cool. Vivement que ce soit plus rempli encore. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit les Dragon... Oh là là. La quête de Dai. Dragon Quest. Ça va être réédité. Et cette édition-là, je suis presque déçu. Il me manquait les 5-6 derniers. J'ai dû les revendre. C'était introuvable. Et cette édition-là, tous les 5 tomes, sur la tranche, le titre et le numéro, sont... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Ils sont un peu dorés brillants. Et ça donne super classe. On peut le voir sur le 1, le 5, le 10, le 15. Avec des couleurs différentes. Ah, c'est dommage. J'espère vraiment qu'ils vont faire une belle édition. Parce que l'édition qu'ils vont faire, ça va être la 3e. Celle qu'on voit ici, c'est la 2e. C'était quand même une jolie 2e édition. Beaucoup de belles choses avec du Backman. Ce manga est fabuleux, Backman. C'est du Razawa avec Billy Bat. Ikigami. Alors, c'est très rigolo parce que... Ah, je crois avoir quelque chose. Je pense que toi, tu as un petit souci de hauteur. C'est-à-dire que tu as fait tes mangas tech sur mesure. Donc, tu as dû prévoir des mangas de taille traditionnelle. Parce que je vois les planètes. Il en existe une grande version. Je vois les Ikigamis. La version n'est pas beaucoup plus grande. Mais peut-être un petit chouille. Et tu as des Death Note aussi. Tu n'as pas la Black Edition. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Mais c'est intéressant. Je pense que tu dois être limité par rapport à la place en hauteur. Et c'est aussi super intéressant d'avoir ces premières versions. Ou parfois, pas les premières, mais des versions qui sont plus taille habituelle. Et je sais que certaines personnes sont assez fans de ça. Et ne veulent pas aller vers des grandes versions. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Kingdom Game. Mais je ne félicite pas les éditeurs. Parce que... Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses. Mais encore une fois, ça confirme peut-être ce que je disais tout à l'heure. Avec Karuno Go dans l'ancienne édition. Les Full Metal Alchimiste. Donc dans des éditions qui sont traditionnelles en termes de taille. Les Layer Games. Je regrette. Je les ai vendus. Maintenant, je regrette un petit peu. J'aurais voulu finir la lecture. Sur le moment, je me suis dit. Oh, ce n'est pas grave. J'arrête. J'arrête au top 6, 7. Je trouve que c'est un peu redondant. Maintenant, j'ai... Ah. Mais je sais à qui je les ai vendus. Je lui passe un bonjour. Et j'espère qu'elle en profitera plus que ce que j'en ai profité. Je vous donne un indice sur qui c'est. C'est une youtubeuse. Très sympathique. Qui a une très bonne chaîne. Et qui parle super bien d'anglais. J'espère qu'un jour, elle fera une review sur ces Layer Games. Pour me donner encore plus de regrets. Ah. On voit ici les fameux One Piece dont je parlais tout à l'heure. Moi qui suis un grand professionnel de One Piece. Hein ? One Peach. On s'est compris. Avec les One Piece Red, Blue, Yellow, Green et Blue Deep. D'ailleurs, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires que je ne finisse pas ma vie de YouTuber bête. Hein ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces éditions-là ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ou qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Euh... Il te manque le 98, j'espère. Pour toi, si c'est ce que tu cherches, tu le trouveras en édition. Simili-cuir qui coûte une blindasse. Les Rookies. Très bon. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un furio. Parce que je n'ai jamais lu. Mais je sais que c'est pas mal recherché. Encore, je sais que de toute façon, quand je dis des bêtises, vous me reprenez. Ne n'hésitez pas. Les Gouttes de Dieu. J'ai peur de m'y lancer un manga sur le vin. Mais je trouve ça fabuleux. La capacité pour les Japonais de faire une série sur un thème. Mais tu te dis, faisons un manga sur le vin. Vendu un manga sur le pain. Pas de problème. Un manga sur le go. Très bien. Et ça marche. Ils font des choses bien. Ils sont trop forts, ces Japonais. Honnêtement, je te dis bravo. Parce que là, on peut voir, en fait, des vieilles versions des mangas que j'ai eues. Tout ce qu'on voit là, je l'ai eue. C'est-à-dire, les Dragon Ball Pastel. Les Ranma 1 demi Pastel. Les 20th Century Boy original avec 21th Century Boy et le spin-off. J'ai gardé le spin-off, d'ailleurs. Ce qu'il n'y ait pas, je crois, dans les grandes versions. Et le Monster avec le petit livret en plus, d'ailleurs, qui paraît beaucoup plus épais que ce qu'il est en vrai. Et je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Ça a quand même un charme de garder les premières éditions. Je te félicite parce que c'est vraiment... Quand tu vois ça, en plus d'avoir la nostalgie quand tu penses à l'intérieur, tu as la nostalgie quand tu penses aux éditions. Vraiment, bravo à toi. C'est vraiment une très, très belle collection. Mais comme tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On va finir là-dessus. Je trouve vraiment que vos collections sont extrêmement intéressantes. Parce qu'elles sont toutes différentes. Mais en même temps, elles vous ressemblent. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir. J'ai un petit peu l'impression d'avoir été comme une petite souris à être allé chez les gens, à regarder. Non pas à juger, mais à partager avec eux. J'ai malheureusement, peut-être, pas assez partagé. J'aurais aimé être chez les gens, pouvoir voir avec eux leur collection, et qu'on en discute. Parce que dans une collection, ce qui est très intéressant aussi, c'est le collectionneur. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, parce que je ne sais pas si ce format reviendra ou non. Donc, si vous voulez qu'on papote, si vous avez aimé, n'oubliez pas le plus important, l'abonnement. On continue de monter. Je vous dis merci. Je vous souhaite un agréable week-end. On se revoit la semaine prochaine. Ou, la semaine prochaine, il y a des chances que... Regardez, suivez bien mon doigt. Je mets mon doigt là. Vous ayez plus d'informations sur tout cet espace vide là. Et même peut-être qu'il ne le sera plus. Vide. N'oubliez pas, le vrai collectionneur est davantage intéressé par la quête que par la possession.